Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, à l'âge de 7 ans, j'achetais des comiques à Saint-Malo et je les vendais à Stadecona, une autre paroisse les fins de semaine. Puis là, on s'est formé un petit groupe. On était cinq, on ramassait de la ferraille, puis on allait vendre ça, puis on divisait le produit de la vente. Ça fait longtemps, ça fait près de 35 ans. C'est toujours l'envie d'acheter et de vendre qui nous dirigeait. On était trois frères, puis on a commencé dans la cave chez mes parents. On a mis 100 $ chacun. Nous autres, ce qui nous dirigeait, c'était la récupération. Même à partir de l'âge de 7 ans, tu achètes un comique qui a déjà été lu par quelqu'un, tu le revends à un autre, puis tu sais, c'est... Mande à Mathieu, tu sais, le poil 24 pouces qu'on a mélangé, là. Puis le recyclage des métaux et tout ça, là, tu sais, c'est... Je sais pas pourquoi. Bien, je pense que c'est le fait que les gens qui nous entouraient, t'es voyait à faire, puis ils en vivaient. Puis vois-tu, j'ai même quitté l'enseignement pour faire ça. Avant de jeter quelque chose, moi, je peux te dire ça. J'en ai des cossins chez nous dans mon cabanon. Ma femme, elle voudra bien que je vide ça, puis... C'est... Non. Puis ma femme, quand elle m'a dit, tu laisseras pas l'enseignement pour vendre des vidanges, mais aujourd'hui, je dis, c'est avec mes vidanges que tu fais le tour du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada